Et de la FM Radio-Hongain 98, de la Monde FM, émission d'Âme de Cœur, d'Âme de Cœur. Ce soir, vous êtes invité à appeler aux... Si vous voulez vous joindre à nous, nous dire ce que vous pensez de cette émission. Est-ce que quelque part vous vous sentez un peu essénien ? Pas du tout. Nous sommes avec Jean-Marie. Passionnément, à la folie. Jean-Marie Jean-Cairat, Jean-Cairat, et puis Marie-Hélène Besson. Et pourquoi j'ai un Larsen qui arrive ? Je ne sais pas. Je dois être trop près de mon micro. Ou alors c'est qu'il y a les casques qui sont trop près des micros. Ça va se faire. Si vous voulez intervenir, sinon nous allons continuer comme si nous étions tout seuls. Oui, il y a un Larsen qui arrive. Je ne sais pas d'où il vient. Ça va peut-être s'en aller. Je suis délicat. Voilà, c'est bon. Est-ce que j'entends toujours Jean-Marie ? Peut-être bien. Oui. Non. On dirait. Parlez un peu. Quelle est la question ? Quelle est la question à se poser ? C'est qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux cette veille du 21 juin, seul 6 d'été ? C'est la fête de la Saint-Jean, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on pourrait donner, qu'est-ce que vous pourriez donner, Jean-Marie et Marie-Hélène, à nos auditeurs, pour bien aller vers la lumière, puisque c'est la solstice d'été, on est d'accord ? Qu'est-ce que ça représente pour des esséniens, ce 21 juin ? Nous avons évoqué le prince charmant et la belle au bois dormant. Pour n'esséniens, l'année commence en septembre, en solstice d'automne. Et le prince charmant n'est autre que Michael, le père du feu, qui vient en chacun de nous, si nous nous ouvrons, bien sûr. C'est un phénomène qui a lieu naturellement dans la nature, mais qu'il faut inviter, je dirais presque provoquer, en ayant l'attitude juste, pour que cela continue à se passer en nous. Il vient un petit peu comme un soleil couchant, c'est-à-dire un prince charmant, il va nous inviter à rentrer à l'intérieur de nous, comme la nature, comme un arbre. On voit que dans une arbre, les feuilles mortes tombent, tout ce qui est inutile tombe, il y a un dépouillement. Nous sommes invités à ce dépouillement, ce dépouillement qui va se continuer parce que l'automne, qui est le moment de la récolte, récolter les fruits de ce qui a été semé avant, nous prépare aussi à l'hiver. L'hiver, tout se tourne vers l'intérieur. L'arbre qui jusque-là était resplendissant n'est pas forcément attirant, en ce sens qu'il est tout nu, parfois même couvert de givre. La sève s'est retirée et s'est concentrée vers l'intérieur. Or, arbre est un mot que je ne sais pas prononcer de façon juste, puisque dans le langage premier, arbre veut dire homme. L'homme, femme, à l'image de Dieu, dont l'arbre que je suis, l'arbre que nous sommes, est invité à faire comme son frère l'arbre extérieur, à se retirer, comme on le fait physiquement. Quand il fait froid, on a tendance non plus à aller sur les plages, mais à se rapprocher de l'âtre, du foyer, du coin du feu. On est invité à se retirer à l'intérieur de nous-mêmes. L'image que je pourrais donner, c'est un petit peu celle du mercure qui descend dans le tube pour aller remplir le réservoir tout en bas. Si nous faisons cela de façon juste, nous allons nous retrouver vraiment à l'intérieur de nous-mêmes, dans les profondeurs les plus profondes, et avec un peu de chance, au contact du temple de la mer, du temple de la conscience, qui va nous révéler qui nous sommes. Et nous pourrons voir à l'intérieur de nous, la structure de lumière de l'être véritable que nous sommes. Nous nous rapprochons de Noël, nous nous rapprochons de Gabriel. Noël, c'est quoi ? C'est l'arbre de Noël, c'est magnifique. Arbre de Noël. Est-ce que le Père Noël existe ? Si j'en crois les uns et les autres, on me prend souvent pour le Père Noël. Oui, avec la grande barbe blanche pour ceux qui n'ont pas la voix de terre. Qui n'est pas recherché, c'est fortuit, mais c'est comme ça. Mais je peux vous dire que nous mentons à nos enfants quand on leur dit que le Père Noël n'existe pas. C'est simplement que nous ne comprenons plus ce qu'est le Père Noël. Noël, no, no, new, neuf, nouveau. El, al, dieu, vie. C'est la venue d'une nouvelle vie en nous. Savoir accueillir une nouvelle vie dans un arbre. L'arbre, c'est nous. L'arbre qui jusque-là était dépouillé, nu, givré, couvert de givre. Et d'un seul coup... Il y a plein de cadeaux dessus. Cet arbre est plein de guirlandes. On le dit bien, se faire en guirlandais. Pas forcément dans le bon sens. Mais plein de boules qui reflètent quoi ? Eh bien, c'est un arbre qui commence à montrer à l'extérieur ce qui était caché à l'intérieur. C'est-à-dire l'arbre de lumière que nous sommes. C'est au moins clair, pas forcément pour l'autre. Mais il faut que déjà, cela devienne visible à nos propres yeux. Nous sommes cette structure de lumière à l'intérieur de nous. Et notre aspiration profonde, c'est de pouvoir... Mais quoi ? Créer. Mais le montrer. Comme une fleur qui jusque-là se cantonnait dans la graine. Et qui n'aspire qu'à une chose. C'est mourir à l'état de graine. Pour prendre racine, germer, forcer, forcer, écarter la croûte terrestre. Et offrir sa beauté le printemps venu. Nous nous élevons, mais... Arrive Gabriel. Gabriel, le père de l'eau. Le baptême Essénien. Le véritable baptême Essénien. Qui est celui qui... Il y a eu Mickaël. Qui a réveillé l'âme que nous sommes dans la chambre secrète. Mais cette âme est timide. Timorée. Elle ne sait pas. Elle s'éveille. Elle ne sait pas trop ce qu'elle doit faire. Comment elle doit s'y prendre. Et il lui faut pour cela un baptême. Qui va la... Ce baptême va la réveiller. La révéler à elle-même. Elle saura de nouveau qui elle est. D'où elle vient. Et donc elle va retrouver son aspiration. Son aspiration, à travers ce baptême, va l'amener jusqu'à Raphaël. Le père du renouveau, du printemps. La nouvelle vie que nous voyons tous se manifester. A moins de ne pas vouloir le voir. A l'extérieur. L'arbre qui jusque-là a été couvert de givre froid et peu accueillant. D'un seul coup. Waouh. C'est magique. Il n'y avait rien. Et presque du jour au lendemain. Oh ! Un bourgeon. Une feuille d'une fragilité. Puis une petite fleur. C'est le mâle qui accepte de... Il est sûr. Il est ferme. Il est debout. Mais il se sent suffisamment sûr de lui pour pouvoir exposer toute sa délicatesse. Toute sa finesse. Toute sa féminité. Vous voyez bien que c'est de l'androgénéité, encore une fois. Dans le renouveau qui arrive. Eh bien, le renouveau, c'est Raphaël. Raphaël. L'air souffle de vie qui souffle en Raphaël pour guérir tout cela. On l'appelle aussi le médecin de Dieu. C'est-à-dire celui qui va nous guider pour guérir en nous tout ce qui est malade. Tout ce qui a été mal dit. Parce que nous sommes malades de nos paroles mal dites. Mal-édiction, ben-édiction. Ou c'est pour notre bien, ou c'est pour notre mal que nous disons telle chose, que nous pensons telle chose. Voilà. Rien n'est innocent dans toute cette affaire. dont l'archange Raphaël et la force qui représentent cette force de renouveau vient vers nous et nous invite à ce renouveau. Nous y allons, nous n'y allons pas. Mais c'est une invitation très forte. Qui nous invite en tant qu'âme, maintenant que nous sommes éveillés, à... L'image qui me parle le mieux, c'est l'oisillon qui est dans son nid et qui a été jusque-là chouchoutée par sa mère. La mère qui jusque-là avait fait... n'avait pas hésité à arracher du duvet pour que ce nid soit confortable pour le nouveau-né. Mais qui, depuis que le nouveau-né est dans le nid, retire tous les jours, jour après jour, le duvet pour que ce nid ne devienne plus, ne soit plus confortable. Et pour inciter, dans le moment venu, l'oisillon a quitté le nid. Bien, c'est la science de l'envol. Eh bien, la mère et le père Raphaël fait ça pour chacun de nous, en tout cas pour ceux qui se sentent prêts et qui le veulent, à accueillir la science de l'envol. Se jeter à l'eau, même si c'est dans l'air qu'on le fait. Et si on ne le fait pas, mais qu'on le demande, nous serons poussés, comme la maman aigle va prendre son oiseillon et va le jeter pour voir s'il ouvre ses ailes et s'il découvre par lui-même la science de l'envol. S'il ne le fait pas, elle va plonger plus vite que lui, va le récupérer, le remettre dans le nid et recommencer. Voilà, ça c'est formidable, c'est la science de l'envol. Voler de ses propres ailes, prendre sa vie en main. Nous nous sommes éveillés, nous prenons notre vie en main, nous remettons de l'ordre dans notre vie. Nous acceptons que des choses meurent en nous, classification, vendredi saint, etc. Pour que d'autres puissent résurrection, renaître. Nous sommes invités à quitter la roue, la roue dont on parlait tout à l'heure, des réincarnations où tout cela se fait malgré nous et en perdant toute conscience de cela. Nous avons chaque fois l'impression que c'est notre première vie et unique vie pour rentrer sur le chemin de la résurrection. où nous pourrons garder la mémoire, c'est-à-dire, c'est une invitation en fait à rentrer sur le chemin d'immortalité, de mémoire. Pour aller ainsi jusqu'à Ouriel, et alors là c'est l'épreuve des examens, n'est-ce pas ? Et c'est là où on arrive en ce moment ? Et c'est là où c'est l'épreuve. Nous sommes prêts, on a réussi, et à ce moment-là, à l'intérieur de nous, nous sommes vraiment ce que nous sommes. C'est un homme de lumière qui habite un corps physique. C'est une âme éveillée, en possession de ses moyens, qui peut effectivement travailler pour manifester à l'extérieur ce qu'elle est, en le faisant pour qui ? Non, pour elle, non. Elle le fait en se mettant au service de la vie. Elle connaît son nom, le nom de la mère. Elle a sa véritable identité. Elle est qui elle est. Elle peut donc maintenant travailler pour le bien commun. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Elle a juillet, août, pour faire son examen de conscience. Bon, ça, ce n'était pas correct, ça, ça n'allait pas. On refait le point, et on repart à Michael. Voilà le cycle. Donc, c'est un moment important, celui d'Ouriel, celui que nous vivons, puisque, en réalité, Ouriel, c'est le père de la terre de lumière, c'est donc la terre de la fête, de la joie de vivre, d'être qui on est en vérité, de pouvoir penser dans la justesse, de pouvoir penser en vérité, et de pouvoir l'exprimer, le montrer, le témoigner. Alors, Ouriel, c'est l'ange du feu. De la terre. De la terre. De la terre. De la terre de lumière. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est la saison de l'offrande, en fait, offrir ? Les fleurs offrent, deviennent des fruits, et pour nous, les Esséniens, c'est une offrande de notre vie au monde supérieur, si je peux dire. Enfin, je le vois comme une offrande, moi. Ouriel, là, tout d'un coup, il m'apparaît comme ça. Tout à fait. C'est une façon de sortir d'un monde, consciemment, généralement inconsciemment, parce que, à part certains êtres qui ont fait ce choix délibérément, la plupart d'entre nous, nous sommes souvent dans l'offense à Dieu, à la vie, par inconscience, parce qu'on ne sait pas. Mais ça permet de rentrer sur un chemin, sortir de l'offense à Dieu, pour rentrer sur le chemin de l'offrande à Dieu. Et à ce moment-là, le véritable Essénien devient un serviteur, mais un serviteur impersonnel. Une individualité libre qui accepte, en fait, qui est consciente que il n'est peut-être pas encore assez grand pour mériter la liberté. Parce que la liberté est une... Illusion. Non, c'est une responsabilité énorme. Arriver à être soi-même avec des qualités de créateur, et arriver à créer en harmonie avec un monde déjà existant, en harmonie, moi, je ne sais pas faire encore. Donc, pour l'instant, je préfère dire père, mère, je vous redonne ce pouvoir créateur, je préfère être votre serviteur. Je me vois, je le disais tout à l'heure, de façon très simple, je suis un petit garçon qui tire sur la jupe de papa, enfin, la jupe de maman, le pantalon de papa. « Waouh, ce que vous faites, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Comment je peux vous aider ? Est-ce que je peux participer ? » Je ne sais pas, je ne sais pas. Apprenez-moi, montrez-moi. Vous voyez, c'est déjà énorme. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, comme fait, là ? Ça va durer quatre jours, c'est ça ? C'est quatre jours, oui. Et donc, c'est quatre jours de quoi, exactement ? Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais bon, quatre jours de... En réalité, là, nous sommes dans une phase d'urgence, si je peux dire. Il y a énormément de choses qu'il nous est demandé de faire. Bien sûr qu'on fait une place, comment dire, à la joie, à la célébration de la vie, au fait d'être ensemble. Tout est célébration, mais peut-être que vu de l'extérieur, c'est beaucoup de travail, quand même. C'est beaucoup de travail parce qu'il y a tout un ensemble de structures à poser, qu'elles soient visibles ou invisibles. Tout un enseignement qui les... Comme par exemple, ce que j'ai commencé à ébaucher, juste à ébaucher, et qu'Olivier est en train d'amener de façon beaucoup plus approfondie, toute une compréhension de ces paroles du Maître Jésus qui vous touche, avec un éclairage autre d'aujourd'hui, avec un profond respect, parce qu'on sait très bien que ces paroles, vu d'où elles viennent, elles seront... Je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment un jour ressentir toute la portée, toute la profondeur, mais bon... Déjà les... Comme je parlais de nettoyeurs de mots tout à l'heure, déjà les dégagés de tout un... De concept. Tout un apparat, de tout un ensemble de concepts qui ont été posés dessus, c'est énorme, rien que ça déjà. Et donc, leur permettre de s'exprimer, de vivre, permettre à ces paroles de retrouver leur vie et de vivre à chacun de nous. À ce moment-là, on est tout à fait en harmonie avec le Maître Jésus qui disait, accueillir... Vous voulez m'accueillir ? Je ne sais pas, ce n'est pas la formulation exacte, mais l'esprit est nécessaire. Vous voulez m'accueillir ? Eh bien, accueillez mes paroles en vous et laissez-les vivre. Accueillez Dieu le vivant à travers mes paroles et vous accueillez... Vous accueillez Dieu le vivant. Vous accueillez la vie, la vraie vie. Je voudrais donner un exemple. Non, non, il marche votre... Moi, en lisant, en relisant ce livre que j'ai depuis des années, mais je suis tombée sur un passage en ce qui concerne l'ange de l'air. Et moi, je fume. Je veux dire, je ne le cache pas, tout le monde le sait ici. Et j'ai pas vraiment envie d'arrêter, mais quelque part, j'ai fait appel à l'ange de l'air. Et c'est très étonnant parce que ça fait partie un peu de la même chose. Et j'ai nettement moins envie de fumer. Donc, je donne ce petit conseil à ceux qui fument, peut-être d'en faire un peu appel à l'ange de l'air. Et vous verrez que, quelque part, prenez une bonne respiration et puis vous vous rendez compte qu'il se passe quelque chose. Alors, je ne vous dis pas quoi, mais c'est à vous de chercher. Donc, ces paroles qui datent quand même d'il y a très très longtemps, finalement, elles parleront à certains. Bon, moi, c'était l'ange de l'air, mais il se passe quelque chose en lisant ce livre, quand même. Ah, tout à fait. Mais ce sont, comprenez bien, ce sont des paroles. Même ce que nous amenons aujourd'hui, soyons honnêtes, ça nous dépasse complètement. Cela vient d'un monde divin que nous ne sommes même pas à même de comprendre, ni même d'approcher, d'appréhender. On s'en approche, oui. D'ailleurs, quelque part, la tâche est tellement conséquente et urgente qu'il ne nous est même plus tout à fait demandé de comprendre, mais plutôt de nous mettre au service pour que toute cette sagesse, cette énorme sagesse, puisse être posée et vivre, pas forcément pour nous, mais vivre, ni vous, mais vivre pour les générations à venir qui seront peut-être plus à même. Vous savez, on le dit, on n'est jamais prophète dans son pays ni à son époque. Jésus, son vivant, avait très peu de disciples. Jésus mort, il y a eu des millions de... Il y en avait quand même pas mal qui le suivaient. Oui, qui le suivaient. Mais dès que... Dès qu'il le voyait vraiment. Dès que l'épreuve est arrivée, c'est... Mais ça, c'est toujours pareil. Ça n'a pas changé à notre époque. Non, non, ça n'empêche pas. Alors, tous ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément des esséniens, mais s'ils ont envie... Parce que vous dites que le 21 juin, c'est l'ange de la Terre. C'est pour ça que moi, je pensais plutôt que c'était le feu, puisque c'est quand même le sol 6 de la lumière. C'est le jour le plus long au niveau du soleil. Oui, mais la lumière incarne. OK. Qu'est-ce que peuvent faire ceux qui nous écoutent, là, s'ils n'ont pas envie d'aller à la fête de la musique demain, ou même s'ils ont envie de faire à la fête de la musique, qu'est-ce qu'on peut faire pour célébrer, justement, ce sol 6 ? Même si on est seul, chez soi, comme beaucoup que je connais. j'adore les silences. Les silences sont toujours... Si vous avez des idées de ce que vous allez faire demain pour célébrer ce sol 6 ? Sol... Solstice ? Solstice. Solstice. Le soleil... Solstice, ça veut dire quoi ? Il y a une histoire de soleil encore là-dedans. Soleil et sol... Si on veut rester seul... Et solitude. Je pense qu'il y a... Je suggère la simplicité, l'humilité. Là, ce serait déjà de sortir. Vous habitez Paris, bon, il y a certainement un petit parc près de chez vous, une rivière, je ne sais pas, l'espace vert, quel qu'il soit, bon, c'est mieux que rien. Sortez. Et sortez comme si vous débarquiez en sortant de chez vous, vous veniez d'une autre planète. Et vous regardez cet espace vert comme si... C'est pas loin de la vérité. Comme si vous ne l'aviez jamais vu. Vous l'avez peut-être côtoyé tous les jours, mais l'avez-vous vu vraiment ? Vous posez tous les jours vos pieds par terre, mais avez-vous conscience de marcher sur un être vivant qui vous porte, qui vous nourrit, qui vous nettoie, qui vous protège ? Il y a beaucoup de choses, vous savez, que l'on fait tous les jours totalement, écoutez bien le mot, machinalement, comme des machines. Comme des machines, comme des robots. qui nous rapprochent, qui nous rapprochent de plus en plus de cette éducation, de cette pression très forte qui vient justement de ce que va devenir notre monde, un monde de technologie de plus en plus sans âme. Et bien, pour une fois, pour une fois, essayez de regarder, d'avoir un regard différent sur ce coin de verdure, sur ce brin d'herbe, en vous disant je ne suis pas supérieur à ce brin d'herbe. Je ne suis pas différent de ce brin d'herbe. Qu'est-ce qui fait que Jean-Marie a dit à la radio, ce brin d'herbe est mon frère. Ah, ça ne veut rien dire ça. Mais si. Qu'est-ce que cela veut dire en fait ? Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui nous unit, quelque chose que nous avons en commun. Quelque chose qui vit en moi ou qui devrait vivre en moi et qui vit aussi dans ce brin d'herbe. Comme le même quelque chose vit dans l'air que je respire et vit dans l'étoile si c'est de lui que je regarde. Mais qu'est-ce qui fait que je peux dire ma soeur étoile, mon frère le brin d'herbe ou mon frère l'arbre. Voilà. Si j'ai déjà cette simple disposition, cette humilité, cette volonté de m'ouvrir à quelque chose qui est là, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel. Il n'y a rien en vérité de plus naturel que ça. Faites-le en toute simplicité, en toute humilité, en adoptant comme attitude fondamentale je ne sais pas. Je pose le premier, je suis dehors, je suis à côté de cette herbe ou je suis pieds nus sur cette herbe, je ne sais pas. et dans l'instant, je pose tout ce que je crois savoir, tout ce que je crois avoir compris, les pensées, les concepts, les ressentis, les perceptions, je pose tout ça à travers mes jambes et mes pieds sur cette terre. et je m'ouvre à cette expérience et je me tourne vers cette étoile et je me dis que cette étoile, je peux tendre une main vers elle et la caresser, mais peut-être qu'elle est vivante, cette étoile, et qu'elle mérite, comme si c'était un autre être humain en face de moi, que je lui demande la permission de tendre ma main vers elle. et peut-être qu'ici ma main, non pas physique, mais énergétique, pourra aller jusqu'à elle. Et peut-être que quelque chose va venir de cette étoile en moi, et peut-être que ce sera un moment unique, même si ça peut paraître infime, peut-être qu'il va se passer quelque chose en moi, de très léger, mais qui, au fil des jours, au fil de l'été, va agrandir et donner des fruits, c'est-à-dire me donner une nouvelle perception de moi-même, de la vie et des autres. Il y a déjà cette première possibilité. La deuxième, si vous me le permettez, ce serait, il y a un groupe des saignants sur Paris qui se réunit régulièrement. Je peux donner leur téléphone pour les personnes qui le souhaitent. Oui, bien sûr. Ils se réunissent où, vous le savez ? Je ne sais pas s'ils ont des endroits fixes, c'est un groupe très jeune, donc leur association s'appelle Parisis, et vous pouvez les appeler régulièrement, ils se feront un plaisir de vous répondre. C'est un numéro de portable. Je répète. Parisis. Ils se réunissent ce samedi, justement, pour faire un travail, comme le disait notre hôtesse, Joël. et vous aurez certainement au téléphone un charmant jeune homme qui s'appelle Bernard. D'accord, ils se réunissent dans la soirée, dans la journée ? Vous savez pas ? C'est souvent dans l'après-midi. C'est souvent l'après-midi. Samedi ou dimanche, donc le mieux c'est de leur téléphoner. Ils vous accueilleront les bras ouverts en toute humilité, ce sont des gens de cœur, d'âme et de cœur. On sent que c'est dimanche. C'est souvent, peut-être. Le mieux c'est de leur téléphoner, ils se feront un plaisir de vous répondre. Donc par Isis. Par Isis, oui. Par Isis, bien sûr. Partout en Camon aussi. On est d'accord. Oui, bien sûr. On parlait d'Egypte. Oui, on en parle beaucoup. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je ne sais rien. J'étais en train de penser à quelque chose et c'est parti. Donc demain, aller dans un parc ou alors aussi aller quelque part où vous n'êtes jamais allé. Vous vous êtes toujours dit tiens, j'irais bien visiter les Butchomont ou visiter aller peut-être aussi à un endroit où on n'est jamais allé parce que là, il n'y a pas mieux pour avoir un regard neuf. Oui, tout à fait. Il faut d'une certaine façon la bonne attitude c'est un je ne sais rien. Ça peut paraître fantaisiste comme ceci. Mais je vous assure si vous arrivez sincèrement en toute humilité à avoir cette attitude juste qui consiste à dire je ne sais rien vous serez surpris mais agréablement surpris parce que c'est la seule façon de toucher et d'éveiller en vous celui celle qui sait. C'est parce que vous reconnaissez mais il faut être vraiment sincère et humble que vous ne savez pas non je ne sais pas je croyais savoir et tout est fait pour me faire croire que que et que c'est un monde d'illusionnisme alors très abîmé. Pourtant, vous nous approutez peut-être de même chose à l'école qu'on doit savoir mais c'est de l'illusion 1515 bien sûr Marignan Napoléon bah oui bah oui toute cette histoire officielle avec un regard bien précis bien dirigé où l'on nous parle toujours de rarement de nous et c'est justement bien sûr ce serait toute une émission mais c'est là pour ceux qui sont intéressés je vous suggère d'aller soit sur le site qui s'appelle la boutique Essénienne la boutique trait d'union Essénienne point euh vous allez sur le site de la radio puis à chaque fois moi je mets les liens et là vous pourrez trouver effectivement des petites brochures ou des conférences en direct qui vont vous parler de toute cette historique ce serait un peu long d'en parler ici de toute l'historique de quoi ? justement de ce que nous avons à peine ébauché c'est à dire de d'Enoch alors Enoch il y a un livre et le livre d'Enoch en passant par est-ce que c'est votre livre de chevet le livre d'Enoch ? non parce que je connais des personnes qui travaillent uniquement sur le livre d'Enoch pourquoi prendrais-je le livre d'Enoch comme un livre de chevet ce qui est tout à fait recommandable vous l'avez lu quand même recommandable vous l'avez lu quand même mais pourquoi le ferais-je puisque nous sommes dans une mouvance bien sûr je ne vous demande pas de me croire sur parole mais pour moi c'est une évidence puisque Enoch est ressuscité et apporte un enseignement tout à l'heure on était parti là-dessus il faut comprendre ce que cela veut dire ce n'est pas l'homme Enoch ce n'est même pas l'âme Enoch cela fonctionne de façon différente vous pourrez l'évoquer d'une certaine façon jusqu'à une certaine époque où c'était des initiés qui formait le prince c'était un prince qui rentrait dans une cathédrale mais à la sortie quel que soit son âge c'était un roi ce que l'on ne nous a jamais appris à l'école parce qu'on s'en garde bien c'est que c'était un être unique qui rentrait dans l'église et celui qui sortait était un être collectif en ce sens que ce roi héritait de tout l'égrégore des rois qu'il avait précédé il devenait l'égrégore de tous les rois c'est-à-dire il avait toutes les mémoires tout le savoir de tous ces rois qu'il avait précédé ça c'était à une époque où les initiés présidaient encore à la formation de ces rois ce cycle s'est terminé de façon claire et nette définitive le jour où un certain Bonaparte a pris lui-même la couronne et s'est couronné lui-même empereur ce faisant il montrait bien qu'il appartenait au clan non pas des JC Jésus Christ mais des JC Jules César c'est-à-dire il montrait bien qu'il voulait d'un monde sans âme sans Dieu il y a une couronne de laurier autour la couronne de César le premier à mettre son effigie sur des pièces de monnaie bien donc nous allons rendre à César ce qui appartient à César alors je repars toujours dans ce livre des Esséniens les malades les malades vers nombreux vers Jésus vers Jésus « Fin de vérité » Votre mère est en vous et vous êtes en elle. C'est elle qui vous a enfanté et qui vous a donné la vie. C'est à elle que vous êtes redevable de votre corps et c'est à elle que vous le rendrez un jour. Heureux serez-vous lorsque vous les connaîtrez, elle et son royaume, lorsque vous recevrez les anges de votre mère et vous conformerez à ses lois. Je vous le dis en vérité, celui qui vit en harmonie avec elle ne connaîtra jamais la maladie car le pouvoir de votre mère est infini. Il règne sur votre corps comme sur celui de tous les êtres vivants et par lui Satan et son royaume seront anéantis. Oui, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Plus que jamais. Est-ce que vous voulez nous retrouver sur le... Non, cette nuit, puisque finalement nous sommes déjà 21 juin 2011. Enfin, demain, tout à l'heure, le mardi 21, vous ne faites rien de spécial pour le solstice. Disons que pour nous, comme je vous le disais tout à l'heure, étant donné que cette célébration va commencer au Québec, et que nous ne pouvions pas à la fois être au Québec et en Europe, pour certains d'entre nous tout au moins, cette célébration, ce travail a déjà été fait, là, il y a combien, n'est-ce pas la semaine dernière ? La semaine dernière. La semaine dernière, oui. Je ne sais pas tellement vite qu'en Espagne. Donc tout ce travail a déjà été fait et il va se prolonger donc au Québec. Quand vous dites ce travail, vous avez déjà fait les 4 jours ? Le travail qui... Oui, c'est cela. En Espagne ? Oui. Pour la première fois. Parce qu'il y a une communauté... Non, mais... On vous a dit d'aller là-bas. Il se trouve que... Pourquoi l'Espagne ? Oh, l'est ! L'Espagne se trouve être aujourd'hui le pays d'Europe qui, au niveau des... En tout cas, des égrégores, des énergies, non seulement nous acceptent, mais nous accueillent bien volontiers. Oui, nous avions, il y a très peu de temps, un médecin qui avait été se réfugier là-bas, dont j'ai oublié le nom, mais ça va revenir, qui a créé une... Vous savez, ce médecin qui ne voulait pas vacciner, qui finalement a été... Radié. Radié, et qui est parti ouvrir un institut Paracels, en Espagne. En Espagne. Voilà, pour nous, c'est une des raisons. La deuxième, c'est que... Alain Scoy, voilà. Toujours lui ? Oui. Vous le connaissez ? Oui, depuis longtemps. Bon, voilà. Il était à votre place, avec sa femme... C'est une longue histoire. Il y a deux semaines. Ah ! Merci Alain. Disons que, ben, nous apprécions aussi la chaleur. C'est paisible, là, à l'Espagne, par rapport à la France. Au niveau des thérapies complémentaires, oui, il y a beaucoup moins de chasse aux sorcières. On est toujours sous l'Inquisition, en France. Oui. Mais on fait brûler les savants, maintenant, puisqu'on s'attaque aux médecins. Bon, on va clôturer ça, parce que c'est pas le sujet. C'est un aspect, c'est, disons, c'est beaucoup plus, comment on dit, pire que ce que l'on croit, mais restant sur le côté plus plaisant. Il est constructif, constructif, disons. On va sauver l'amour avec Daniel Balavoine, non ? Ah, sauver l'amour. Puisque c'est l'anniversaire de sa disparition, donc on peut lui rendre un petit hommage, quand même. Alors, je vais regarder si ça part. N'hésitez pas à nous appeler, si vous avez des choses à dire. Allez, vous, vous bougez un peu. Vous nous retrouvez sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la Monde FM, parce qu'on se demande si on est en train de parler tout seul. S'il y a des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent. Qu'est-ce que cette émission, cette nuit, vous a apporté ? Pour ceux qui sont partis se coucher, ils ne vont rien dire, ils ne sont plus là. Mais pour ceux qui sont encore là, pour les fidèles, pour ceux que ça a intéressés. Ah, il suffit de demander, il va falloir que vous mettiez vos casques. Parce que, bonsoir, ah, ben non, c'est reparti, non, ce n'est pas gentil, ça. Alors, ça va revenir, il suffit de demander. Alors, on a entendu Sauver l'amour, de Daniel Balavoine, on a entendu, allez, Bouge-toi, de Michel Fugin, et le Big 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 Bazar. Tout ça, ça date un peu, mais bon, c'était pas mal. Donc, Jean-Marie, qui est là, serait quand même intéressée d'avoir la voix d'un auditeur, d'une auditrice. Et peut-être de se dire que le monde n'est pas fait que de Cain, mais qu'il y a certains Abel qui nous écoutent. Abel, c'était un animateur qui était là avant, dans la nuit du dimanche au lundi. Donc, s'il y a certains Abel, ou certaines Abel qui nous écoutent. Ou même des cas, hein. Ou même des cas, hein. Qu'un, cas. Qu'un, cas. Qu'un, cas. Ça veut dire quoi, ça, qu'un, cas ? C'est une belle expression. C'est une belle expression. Qu'un, cas. Abel, si tu voulais. Alors, il y a quelqu'un qui arrive, alors. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'antenne ? Bonjour. Bonjour. Bonjour, voyageurs de la nuit. Bonjour, John. Alors, John. Cette chanson m'a parlé, là. Allô, alors, bouge-toi. Voilà, donc tu viens chanter un peu avec nous. Tu te sens Abel ou tu te sens K, toi ? Alors, pour vous dire toute la vérité, je viens de me réveiller. Donc, je ne pourrais pas parler sur la nuit. Par contre, comment dire, cette chanson me parle parce que c'est vrai que, moi, je ne bouge pas assez. Comment dire, j'ai peur de m'engager. Enfin, j'ai peur de, comment dire, de bouger. J'ai peur de, enfin, bref, je ne bouge pas, quoi, voilà. Je ne bouge pas assez. Je ne bouge pas suffisamment. J'ai peur des contraintes, des responsabilités, de l'engagement, et voilà. Ça vous parle ? Allô ? Oui, est-ce que nous... Allô, allô ? Alors, tu as Pascal qui est avec toi. Est-ce que tu nous entends, Pascal ? Oui, là, je suis pas importable. Oui, je vous entends. Bonsoir, mesdames, messieurs. Il y a un auditeur à l'appareil. Bonsoir, Pascal. Bonsoir, Pascal. Ça va, les jeunes ? Ça va, et toi ? Oui, oui, je vous écoutais, je vous avais trouvé rigolo toute la nuit. Tu nous as trouvé rigolo, bon, on est bien contents. Ça m'a fait rire, ça m'a fait souffrir. Et je voudrais savoir, je voudrais savoir, la même qui est dans les studios, à part toi, Yoël, qu'est-ce qu'elle fait dans le... Dans la vie. Non, non, pas dans la vie, mais qu'est-ce qu'elle fait derrière le monsieur ? Est-ce qu'elle est simplement senteuse ? Je ne suis pas artiste, ou qu'est-ce qu'elle fait ? Parce que le monsieur a beaucoup parlé, il a l'âme à toi, pas beaucoup parlé. Marie-Hélène. Tout d'abord, c'est Jean-Marie qui était invité. Donc, c'est lui qui a... Attends, ton micro, il a bougé. Là, on m'entend ? D'accord. Je disais simplement que c'était Jean-Marie qui avait été invitée. J'ai eu le bonheur d'être conviée à cette invitation. Tu es sa compagne. Je suis sa compagne. Ah bon, elle est plus en bon, elle m'a la compagnie. Elle est prise. Et voilà. Mais vous-même, vous ne voulez pas être artiste ? Si, 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 je suis artiste-peintre. Disons que je me sens très à l'aise dans le domaine artistique, que ce soit la peinture dont j'ai fait vraiment l'essence de ma vie. Mais je chante aussi, j'écris et j'adore danser. Enfin, c'est vraiment les domaines dans lesquels je me sens dans mon élément. Parle-moi, madame, c'est-à-dire dans les musicales ? Ou j'ai une amie à vous ? Elle a une très jolie voix. C'est pas vous qu'elle sentait. On vous prête dans le centaine du coup ? Au tout début, si, si, j'ai accompagné un peu les chansons de Georges Moustaki. Très, très jolie voix. Ah oui, mais tu veux chanter. Là, tout de suite. C'est peut-être pas le but de ces retrouvailles ? Ah ben, je crois que c'est important. La chanson, c'est important. Oui, ils vont vous chanter quelque chose tous les deux. Parce que... Par contre, pardon. Demandez-vous également s'il y a des artistes, à part vous-même, madame, qui faites partie de vos amis... Esséniens ? Oui, si vous voulez. Bien sûr, on a des musiciens, on a d'autres peintres, on a des danses... Non, mais ils sont connus, parce qu'il y a des gens que... Je sais pas, des artistes connus... Ah, connus ! Oui. Et bien, il faut croire que les Esséniens ne sont pas beaucoup des K1, parce qu'ils n'ont pas réussi à passer toutes les marches, à se mettre sur le devant de la scène. C'est peut-être parce qu'ils n'ont peut-être pas voulu. Et donc, bon, voilà, je... Non, il n'y a pas de connu-connu. Et qu'est-ce que vous pensez, vous-même, ou vos paris, des gens qui ne sont pas... Ils s'aiment, oui, et à... Comment on dit ? Les Esséniens ? Les Esséniens, oui. Parce que moi, je suis un, mais c'est de ma ville. Je vais te dire, qu'est-ce que vous pensez, vous, maris, ou vos compagnons, des gens qui ne sont pas... qui ne font pas partie de votre groupement, qui font des choses qui ne peuvent pas sembler à vos idées ? Eh bien, d'abord, j'évite de penser sur les gens en règle générale, c'est-à-dire que pour moi, penser, c'est déjà porter un jugement. Donc, quand je suis face à quelqu'un, j'essaye d'accueillir sans me poser la question, est-ce qu'il est ceci, est-ce qu'il est cela ? Je ne me pose pas la question. J'accueille, j'ouvre mes bras, j'ouvre mes oreilles, j'essaye d'entendre ce qu'il me dit, ce qu'il vient faire sur mon chemin, qu'est-ce qu'il a m'apporté, qu'est-ce que je peux lui apporter. Voilà, je ne me pose absolument pas la question de savoir s'il est Essénien, et j'évite de poser un jugement, même si parfois je me fais attraper, parce qu'il est difficile d'échapper à ça, mais voilà, c'est... Non, mais je ne parle pas du jugement, je parle des gens qui peuvent éventuellement en penser comme vous, mais qui ne souhaitent pas faire partie de votre groupe. Je n'entends pas très très bien, j'ai mon casque qui fait des bulles. Non, ce n'est pas ça, c'est qu'il est sur un portable et qu'on l'entend très mal, Pascal, on t'entend très mal. Vous m'entendez mieux, madame, ou pas ? C'est déjà un peu mieux, oui. D'accord, parce que je parle tout simplement. Je voudrais savoir que si les gens se rappronent de vos idées, mais ne veulent pas faire partie de votre groupe, qu'est-ce que vous en pensez ? Si, quoi ? Pascal, oui, je peux répondre à votre question, parce que je l'ai entendu. Mais ils ne veulent pas faire partie de votre groupe, non ? Mais c'est tout à fait respectable en ce sens que, comme je l'ai dit tout au long de la soirée, je pense que vous avez pu le comprendre, il est très difficile de devenir, d'une certaine façon, il est très difficile d'être essayé, ou tout au moins d'essayer de l'être. Ce qui fait qu'il est tout à fait naturel et tout à fait compréhensible que vous partagiez cette façon de voir, cette aspiration à cette façon d'être au monde, sans pour autant avoir envie tout à fait de vous engager là-dedans, ou de faire cette démarche. Ce qui fait que vous devenez, si je peux dire, un ami des Esséniens. C'est tout à fait compréhensible. Écoute, on ne comprend rien du tout. Oui, c'est très difficile. Et je pense que les auditeurs, c'est pareil. Vous entendez mieux ou pas ? Non, on t'entend très très mal, c'est assuré, ce n'est pas très bon comme... Ça fait des bulles. Ça fait des bulles ? Oui, oui. Il fait des bulles. Et en tous les cas, merci d'avoir appelé Pascal. Salut, ma grande, salut, mes belles. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. On t'embrasse. Alors, il y a John qui est toujours là. Marie, tu peux peut-être répondre à John. Donc, je... Qui a envie de bouger. Comment dire, je... Je vous... Comment dire... Vous disiez que vous aviez du mal de bouger. Voilà. Et de vous engager et que ça vous faisait très peur. Voilà, tout à fait. Alors, auriez-vous, je ne sais pas, un conseil, un avis ? Écoutez, apparemment, nous avons été très efficaces puisque devenir Essénien, c'est déjà accepter de sortir du sommeil pour rentrer dans l'éveil. Vous nous avez confié que vous étiez en train de dormir et vous nous rejoignez sur l'air de la chanson « Bouge-toi ». Donc, apparemment, nous avons été très efficaces ce soir. On a réussi à vous faire bouger en pleine nuit. Ça m'a parlé, non, parce que, je veux dire, composer un numéro de téléphone, ça n'allait pas bouger, mais... Ah, c'est déjà un début. C'est déjà un début. On peut dire ça. C'est un premier pas. C'est un premier pas, mais bon, Joël vous dira que j'appelle souvent pour dire que, malheureusement, je ne trouve pas de solution. Et donc... Est-ce que vous le désirez ? Comment ? Est-ce que vous le désirez ? Profondément ? Je le désire toujours en parole, mais en acte, moins. Oui, parce que des fois, ce n'est pas le tout d'y penser, mais après, il faut se mettre à l'œuvre. Oui, oui, ce n'est pas le tout de parler, il faut agir. Oui. Et qu'est-ce que vous aimeriez ? Par quoi est-ce que vous aimeriez commencer ? Qu'est-ce qui vous donnerait la force de bouger, de faire une petite chose, aussi simple soit-elle ? Si j'en avais la force, justement, je n'aurais pas besoin de vous appeler. Et par quoi commencer ? Je ne sais pas par quoi commencer. Il y aurait tellement de choses à faire... En les en une ? Que je m'y perds et que je renois dans un verre d'eau. Eh bien, si vous dites qu'il y a tellement de choses à faire, c'est que vous avez plein d'idées sur plein de choses à faire, il semblerait. Donc, choisissez-en juste une et menez-le jusqu'à bout. Ça, c'est une parole de l'archange d'Auriel. Prendre une seule chose et la mener à bout, plutôt que de se mettre plein de choses devant. Ça devient un prétexte pour ne pas avancer, puisqu'il y a tellement de choses qu'on se dit, c'est trop. Oui, en plus, j'ai plein de blocages, plein d'obstacles, et je m'en crée moi-même. Enfin, bref. Eh bien, il faut vous faire une discipline de vous dire, voilà, je prends une seule chose, tant pis si ce n'est pas automatiquement le bon choix. Encore, qui peut dire ce qu'est le bon choix ? Vous prenez une seule chose et vous y allez. Et puis, vous allez jusqu'au bout. Et puis, quand cette chose-là est faite, vous passez à une autre. Mais si vous prenez tout de front comme ça... Généralement, quand je n'y arrive pas, quand je bloque sur une chose, je m'en veux et je rentre dans un cercle vicieux de dire, voilà, je n'y suis pas arrivé l'autre jour, pourquoi je n'y arriverais maintenant ? Enfin, bref. Oui, ça vous sert de point de référence. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu as réussies dans ta vie, John ? Qu'est-ce que j'ai réussi ? Qu'est-ce que j'ai réussi dans ma vie ? Déjà, d'être en vie. Oui, ça, c'est peut-être pas grâce à moi, c'est peut-être grâce à la Providence. Dites-moi, John, est-ce qu'il y a... Vous êtes chez vous ? Oui, enfin, chez moi. Enfin... On ne peut même pas dire que je sois autonome et indépendant. Est-ce que vous avez un évier ? Est-ce que tu as l'eau courante ? Oui. Vous avez un évier ? J'ai bien un évier, mais... Est-ce que dans cet évier, il y a une assiette, une cuillère, un bol qui traîne ? Non, non. Tout est clean ? C'est sa mère, il est chez sa mère. Est-ce que dans ta chambre, il y a des choses qui traînent ? Je garde beaucoup de choses et justement, ma mère me fait le repos, c'est que je garde beaucoup de choses. C'est un peu le bordel. Bon. Choisissez dans ce bordel, une chose, et mettez-la à sa place. Et vous raccrochez, vous faites cela et vous nous rappelez. Bonsoir, John. Faites cela, faites cela. Allez, vas-y. Allez. Une chose, toute seule. Une chose, tu nous rappelles dès que c'est fait. Une chose et jusqu'au bout. Et tu la remets à sa place. D'accord. Chaque chose en ordre. A tout à l'heure, John. Bisous. Voilà. Alors, j'attends votre chanson. Ah ! Vous êtes sur le 98 de la bande FM. Il est FM. Radio Anguin. La radio où l'on se sent bien. Alors, le seul problème, c'est que le micro de Marie-Hélène, il marche à fond. Tu veux que je recule ? Non. Ou alors, essayer d'avoir l'autre qui marche aussi fort. Pourquoi je recule ? Je voudrais voir ce que ça donne, Jean-Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada